Accroître l'accès aux services numériques dans les zones rurales, améliorer la productivité des exploitants agricoles et l'accès au marché par le biais des plateformes numériques et des routes rurales. Ce sont là, entre autres, quelques objectifs du projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture, PSNDEA. Cette structure, située aux deux plateaux, septième tranchant, est visitée par Amadou Koulibaly. Le cap est connu. Il s'agit de développer l'économie numérique dans notre pays, mais cela ne peut se faire sans faire un état des lieux. Pour le moment, je pense que nous sommes sur une bonne lancée et c'est dans cela que je veux rendre hommage à tous mes prédécesseurs. Parce que c'est des projets, dans le cadre par exemple du projet de solution numérique pour le développement des zones rurales et l'agriculture, c'est un projet qui date d'au moins depuis 2018. Donc c'est dit qu'il y a bien eu des initiateurs. L'éducation et l'économie numérique recommandent aux responsables de donner plus de visibilité à la structure. C'est une recommandation forte que nous avons faite aux coordonnateurs du projet. C'est de donner plus de visibilité à son projet et une plus grande implication des bénéficiaires finaux, afin qu'ils comprennent que ce projet est là pour eux. Les conduites de changement sont très longues et difficiles à mettre en œuvre. Mais cela ne peut se faire que si nous impliquons les bénéficiaires finaux dans les projets, pour qu'ils puissent se les approprier de façon évidente. Le PSNDEA bénéficie du soutien de la Banque mondiale et de l'État de Côte d'Ivoire.